L'heure de la vérité a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné Hello Me voici donc arrivée à la fin de mon challenge Donc je me suis arrêtée à la 40ème application On est aujourd'hui le 25 juin et c'est l'heure de faire mon shampoing Je vais tout d'abord commencer par défermer mes vanilles Et ensuite je vais enlever tout ce qui est résidu de chemin Et après je vais passer à mon prépour des mélans avant le shampoing Je vais faire vanille par vanille pour éviter les nœuds Pour montrer comment je démêle entièrement Voilà c'est juste pour que vous voyez Par exemple là sur cette portion je vais enlever brun par brun, mèche par mèche C'est comme ça que j'enlève les résidus de chébé Il faut y aller doucement Quand on sent un œud on l'enlève doucement Je ne sais pas combien de temps on va prendre cette vidéo Mais elle risque d'être longue En même temps c'est la fin du chébé Donc je vais vous montrer tous les soins que je fais Et comme ça vous qui faites le challenge chébé Vous pourrez vous aussi faire comme moi Ou alors à peu près quoi Première portion validée Voilà Je vais continuer Et puis je reviens pour le prépour Avant le shampoing Alors ça y est j'ai enlevé le maximum de résidus Je vais vous montrer un tout petit peu Et ça c'est la perte C'est la perte qui résulte de mon déménage au doigt Après avoir enlevé tous les résidus Donc voilà Vous voyez l'état de mes cheveux Ils n'ont pas été lavés depuis 5 mois On va leur faire un traitement de choc Voilà Si vous arrivez à voir Les quelques résidus qui traînent là Il n'y en a pas beaucoup C'est vraiment pas grand chose Voilà Alors pour rendre mon déménage facile Je vais utiliser la brosse Ma petite brosse déménante Je vais utiliser les pinces Les pinces roco Et puis avant de passer à l'action Je vais humidifier mes cheveux Avec la lotion Chebis Comment est-ce que j'ai fait mon prépour ? En fait Je vous mets juste des images Par là ou par là Je vous mets des images quelque part J'ai utilisé mon après-shampoing Et puis dans l'après-shampoing J'ai mis du beurre de lait de vache J'ai mélangé ensemble bien Ensuite j'ai rajouté De l'huile de tournesol J'ai tout bien mélangé Et puis voilà Ça m'a donné ceci Donc c'est ce que je vais utiliser Comme prépour Pour m'aider à démêler mes cheveux Mon masque que j'ai utilisé C'est un masque C'est un masque déménage Donc je pense que franchement Pour le déménage C'est important de le faire Avant le shampoing Parce que le shampoing Il sera détoxifiant Voilà on va évoluer ainsi Au fur et à mesure La portion c'est tout simplement Pour éviter Les noeuds J'ai fait 40 applications De chez B Donc voilà Le lait chèque Tout à l'heure Va vous démontrer La longueur Que j'ai réussi A retenir La lotion elle est super bien Hydratante La lotion chez Bize Bien déménante aussi C'est un masque C'est un masque C'est un masque Vous voyez Ça lisse super bien L'action du beurre De lait de vache Plus l'huile de tournesol Qui est hyper légère Qui est assez pénitrate Et puis La prêche A un masque A lui même Qui est déjà démêlant Franchement Il y a tout Pour éviter La casse Voilà Oh Regardez Voilà Quand j'ai fini Une portion Comme celle là Quand j'ai fini Cette partie Je la tiens Tout simplement En vanille Et puis Je continue Avec le reste De la tête Vous voyez Il y a encore Le chez B Le shampoing clarifiant Là va Tout 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 Nettoyer Proprement Voilà Je continue Je fais sur Toute la tête Après Je lave Les cheveux Et ensuite On passe A l'application Du shampoing Voilà Je ne sais pas J'essaye de faire en sorte Que cette vidéo Ne soit pas Très longue Mais au final Je pense Qu'elle sera longue En même temps C'est super important Quand même Allez Je continue Moi je ne vais pas laisser poser Parce que j'ai le shampoing A faire immédiatement Et un masque Donc je laisserai poser Le masque Donc voilà Pour la première partie De la vidéo Voilà Je vais rincer Le temps D'enlever Tout le reste De Résidus Du au chez B Et puis On va faire Un autre shampoing Clarifiant Alors Après Le prépoule Les cheveux Ils sont Super Doux Ils sont Super Souples Ils tombent Et ils ont Bien poussé Ils ont Shrinké Mais grave Bonjour Le shrinkage Alors On va passer Au shampoing Clarifiant Pour faire Ce shampoing Clarifiant J'ai utilisé De la Pintonite Clay L'argile Verte Si vous ne l'avez Pas Vous utiliserez Donc Ou Le Kaolin Le kalaba L'argile Blanche Ou Alors Le Rassoul La recette Est Aussi Simple Je n'ai Rien Rajouté Puisqu'il Fallait Que je Fasse Vraiment Un soin Pour Me Détoxifier Le cuir Chevelu Après 5 mois Sans Shampoing J'ai Donc Penché Pour Ce shampoing 100% Naturel C'est Donc La poudre De Pintonite Je vous Mets La Vité Par Là En Rapide Et Que J'ai Mélangé Tout Simplement Avec De L'eau De Source Donc Maintenant Je vais Appliquer Ceci Sur Mes Cheveux Portion Par Portion Bien Entendu Donc Là On Va Faire La Deuxième Partie De La Vidéo Toujours J'adore Mes Cheveux Ils Sont Devenus Tout Souples On Va Mettre Ça Sur Le Cuir Chevelu Alors J'ai Vérifié Le pH Ce Shampooing Il Est Alcalin C'est Pas Surprenant Donc Il Va Venir Ouvrir Les Écailles Tes Cheveux Voilà Et Je Masse En Même Temps Cette Puissante Argile Aime Bien Nettoyer Les Cheveux Et Ensuite Je De suite J'en Mets Par Tout Je Mets Sur Le Cuir Chevelu Je Nétoie Bien Je Masse Bien Le Cuir Chevelu Il a Souffert Pendant Cinq Moins C'est Du Bien Je Masse Les Cheveux Je Masse La longueur De toute Façon Il A Ménage En Général Qui Va S'imposer Après Jamais Part Tout Cette Angile Définit Super Bien Les Boucles Aussi Voila j'ai fini avec le shampoing je vais le rincer immédiatement et ensuite je vais appliquer mon masque fortifiant voilà après cinq mois d'hydratation Les cheveux ils sont revigorés franchement il fallait bien je vais rincer et puis on applique notre masque ça y est les cheveux ils sont propres je vais le voir Maintenant on va passer au soin du shampoing masque fortifiant c'est celui là j'ai fait un choix de poudre fortifiante et gainante voilà je vais l'appliquer je vais vous montrer la recette avant de l'appliquer c'est important parce que vous êtes nombreux à faire le challenge chez B et puis Ce serait intéressant de savoir le soin que vous pouvez faire après une longue période d'hydratation C'est très important de faire un soin fortifiant après le cheveux c'est logique tout simplement parce que le cheveux est resté longtemps hydraté donc maintenant on va lui apporter les protéines dont ils ont besoin je n'ai pas utilisé d'actif cosmétique dans cette préparation tout simplement parce que les poudres qui y sont sont déjà assez C'est fortifiant, taux protéiné et puis voilà Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501